Ce qui est quand même plus intéressant, c'est si je le fais de ce côté-là et je lâche. Allez, reviens. Regarde ! Merci. La physique ! Mais qu'est-ce qu'est-ce ici, là ? Je ne sais pas. D'un coup, j'ai envie d'avoir un chien. Tu as envie d'un animal domestique ? Oui, regarde, c'est mignon. Puis tu vois, ça... Qu'est-ce qu'il te faut ? La physique a une solution. Ah, oui, 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 oui. Oh, il est une laisse ! J'ai penduleau, oui. Regarde ! Oh ! Regarde ! Alors, il n'y a pas beaucoup de poils, mais il est original. C'est original, tu vois, c'est un pendule qui est sur un chariot. D'accord. Avec des roulements, regarde, là. Il est content. Oh, il bouge tout seul. Alors, ça, c'est intéressant, déjà, on verra. Et alors, après, il y a un autre truc. Tu vas voir. Je le mets là. Parce qu'il est dressé. Tu vas tenir la laisse. Oui. Ah, regarde. Hop, attention. Et il vient. Ha, ha ! Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce pendule ? D'accord ? Il y a deux choses. Il y a le plateau, il y a le pendule. Donc là, quand on fait comme ça et que je le lâche. En fait, c'est un peu la même chose que quand tu sais, soit tu es sur un skate et puis tu veux avancer. Soit tu es sur une barque et puis tu veux, tu veux, tu veux avancer. Et bien, il y a la barre qui va dans l'autre sens. Oui. Parce qu'en fait, si on regarde le centre de gravité du chariot, lui, il ne bouge pas. Ah oui. Donc, quand le pendule, si je lâche, quand le pendule va vers la gauche. Oui. Et bien, quand le pendule, pour qu'il aille vers la gauche, il faut que sur la barre, il va tirer par là. Oui. Et donc, ça fait aller le chariot vers la droite. Et après, quand il rebascule dans l'autre sens, ça fait aller vers la gauche. D'accord. Donc, le pendule, il va par là et le chariot, il va dans l'autre sens. Ce qui fait que le centre de gravité reste toujours au même endroit. Bon, alors maintenant, il y a un truc, c'était une petite énigme qu'on peut poser. J'avais fait avec la laisse, d'accord. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets mon pied ici. Si tu bloques. Si je bloque. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que quand je lâche ici, le pendule, il va par là, le chariot va dans l'autre sens, il s'éloigne de mon pied. Et donc, finalement, il continue à osciller sans toucher mon pied. D'accord. En revanche, il y a un truc qui est quand même plus intéressant, c'est si je le fais de ce côté-là et je lâche. Wow, 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 wow. Allez, reviens, 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 reviens. T'as vu ? Là, regarde. On va recommencer ce soir. Attention. Je fais comme ça. Et je lâche le pendule. Alors, pour comprendre, on va faire, au lieu d'avoir avec le pied, tu vas prendre la corde. D'accord. Ça veut dire que ça bloque, ça l'empêche d'aller là-bas. Ah. Et tu vas me dire ce que tu sens. Wow. T'as vu ? C'est une grande force. Parce qu'en fait, si tu ne tiens pas, on a dit que quand le pendule va par là, le chariot doit aller par là-bas. Sauf que si tu bloques, tu empêches le chariot d'aller par là-bas. Ça veut dire que tu tires par là. Et donc, en tirant par là, tu donnes ce qu'on appelle la quantité de mouvement à l'ensemble qui va aller par là-bas. C'est comme quand on prend un élan pour sauter en l'air. Tu te mets comme ça. Quand tu commences à pousser, tu donnes à l'élo à ton corps. Pourtant, les pieds, eux, ils ne bougent pas. Non. Ils sont toujours sur le sol. Donc, en fait, tu donnes de l'élo à ton corps. C'est la phase où tu as le pendule qui prend son élan. D'accord. Et puis, ça, c'est comme les pieds. Qui appuie sur le sol. Et puis, une fois que tu as suffisamment à plier, tu as le corps qui va entraîner tout et les pieds qui vont se soulever. Là, c'est la même chose. Une fois qu'il y a suffisamment d'élan pour la partie haute, ça entraîne le reste. Et voilà. Un petit problème de mécanique. Alors, c'est du matériel. Là, je ne pense pas que les gens aient ces deux. C'est difficile de se construire, celui-là. Voilà. Mais on peut se faire avec un skateboard. Tu te mets un skate et puis un pack d'eau. Ah oui. D'accord. Voilà. Pour voir les forces. Alors, pour la rentrée, voilà. Je peux sortir dans la rue alors ? Oui, 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 oui. Il peut venir avec moi. Tout à fait. Tout à fait. Bonne goûte. Merci Jean-Michel. Ouais, mais là, merci. Merci de la physique. Merci de la physique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada